Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog et nous sommes le samedi 23 juillet il est 7h30 du matin et on se retrouve avec la base genre le ventilo et les petits palmiers derrière c'est la base dans le sud là c'est palmiers et ventilateurs ventilateurs c'est partout et les palmiers c'est dans le sud donc du coup j'espère que vous allez bien moi j'ai déjà mis mon maillot de bain parce que clairement ce matin c'est baignade en mer je sais pas sur quelle plage mais ça va être à la mer en petit matinée en bord de mer et d'avant c'est le petit déj parce que j'ai faim et surtout que l'eau ça creuse donc je vais pas y aller le ventre vide je vais manger et un truc qui est juste une pépite ça ça c'est la tartine de la vie tu vois banane, chocolat toujours parce que du coup tu manges un fruit, du coup tu manges du chocolat du coup tu manges du pain complet et du coup tu es trop bien voilà c'est la tartine de la vie c'est une pépite c'est une pépite une biturie les gars et avec toujours une tasse Disney parce que ça c'est la vie mais dedans du lait d'amande mais genre pas le lait d'amande moi j'aime pas le lait d'amande tous les laits d'amande végétaux la Bjorg que ce soit Bjorg ou pas j'aime pas moi c'est le lait d'amande de Chegusto je pensais pas et c'est une dinguerie voilà lait d'amande tartine, madame, choco et c'est parfait c'est parfait du coup pour l'instant il est 7h30 je vais prendre mon petit déj et ensuite c'est direction la plaie voilà nager voir peut-être des petits poissons parce que là c'est non non j'ai vu des petits poissons mais je n'en suis pas remise je savais qu'il y avait des poissons dans la médicétéranée je ne suis pas débile mais je n'en avais jamais vu moi pour moi c'était genre loin les petits poissons qu'ils étaient en fait non pas du tout ils étaient là genre là au bord là tous les petits poissons j'ai pas compris en plus sur les translucides comme les trop-pieds qui du coup tu vois tout j'étais en même temps fascinée en même temps stressée là je me suis dit meuf t'es stressée par des petits poissons et tu veux nager avec un requin je pense que je suis pas prête ça va j'ai encore oh putain j'ai encore deux pardon du gros je suis encore deux ans alors deux ans ça sera nager avec des requins la meuf a déjà stressée avec des petits poissons mais elle veut quand même aller nager avec un requin ça va bien se passer ça va bien se passer ça va bien se passer je vais être stressée c'est de fou je vais faire une crise cardiaque en fait je vais décéder le jour où je vais aller nager avec eux c'est quand même dommage mais ouais c'est je les aimais bien les petits poissons mais de loin tu vois bon c'est pas des requins bon c'est parti pour le petit déj je vais me caler devant une petite vidéo de colo-poupine je sais pas laquelle et voilà à tout de suite donc avant de partir me baigner je voulais vous montrer mon roi-colo parce que la vidéo de Bruno m'a grave motivée en fait pendant toute sa vidéo j'ai fait mon coin colo donc je vais vous montrer une photo avant du bazar monstre que c'était et c'est tout le temps le bazar monstre et j'ai tout réorganisé parce que moi j'ai plus de gros gros espace colo j'ai un tout petit 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 espace colo et du coup je l'ai je l'ai changé bien comme il faut enfin changé je l'ai déjà rangé trié classé je vous montre ça et la vidéo de Bruno c'est celle où il montre son grand coloriage non mais son appart mais on en parle mon dieu il est trop beau je suis amoureuse de l'appartement moi je veux l'appartement c'est trop beau il est trop beau son appart il est trop beau son grand colo en plus le tip c'est là de mettre la couverture où tu caches les livres je kiffe après si vous avez pas vu la vidéo je pense que vous savez pas de quoi je parle vous vous dites mais de quoi elle parle la couverture pour cacher les livres allez voir sa vidéo elle est c'est bébite elle est trop belle elle est trop trop belle donc je vous montre ce que j'ai fait j'ai un petit peu rangé ça fait plaisir parce que moi j'ai en fait une toute petite table carrée comme ça qui est de base est une table pour le balcon donc voilà et j'ai quelques livres quelques crayons donc là j'ai mis que mes crayons que j'utilise tout le temps donc dans cette trousse là on a mes chers bébés polychromos et holben dans celle-ci on a les pablots et uniquement les pablots les artistros là-dedans qui sont dans cette trousse-ci si vous voulez je vous mettrai le lien de la trousse que certains m'ont demandé est-ce que je l'avais acheté je l'ai prise sur Amazon c'est une trousse où les poscas rentrent jusqu'à la taille PC 3M si je me trompe pas non PC 5M autant pour moi ah ouais ah ouais ça rentre bien en fait je me rappelais plus et pour les paints artistros souvent vu que j'ai des poscas je mets deux petits paints comme ça voilà j'en mets deux à la place d'un et j'ai mes brutes une heure mais je pense que je vais devoir investir dans une trousse il y en a une de vous qui m'a parlé d'une trousse qui a l'air juste trop trop bien et je vais la prendre parce qu'en fait la boignée m'a lâchée sur le deuxième donc en fait il va falloir que j'investisse dans une trousse voilà et là c'est mes couvertures voilà mes couvertures et en livre de sortie j'ai mon Fairy Miracles et mon Tenderful avec le Soul Mate mais mon Thunderful que je colorie mon Summer Time et celui-là c'est mort je le range pas c'est le Soul Océan et en gros ce que j'ai fait c'est que là j'ai mis mes crayons là-dedans mes crayons que j'utilise moins donc mes crayons aquarelle mes crayons pastel mes luminance et mes Irogy 10 et mes Derwen Pro Color c'est ceux que j'utilise le moins donc comme ça j'ai tout et mes bouquins sont planqués sous le lit voilà dans le lit il y a un énorme rangement en fait tout le dessous du lit c'est un immense placard et c'est blindé de mes affaires voilà c'est le cache-misère on va dire mais du coup voilà c'est organisé là j'ai mon pot de mon coloriage de Noël pour le défi de Julie Nueva ça c'est mon combo pour mon dragon dans le Ferris et ça c'est mon pot à bazar qui déborde comme jamais voilà ah oui et ça c'est pour la vidéo des produits terminés voilà je vais faire une vidéo des produits terminés je vais peut-être la faire ce week-end comme ça je vais vous la poster et voilà et là il y a mon planeur mais franchement mon petit coin colo il prend forme donc j'ai plus qu'une tour ça fait très bizarre avant j'en avais deux j'en ai plus qu'une et voilà mais après il n'y a pas tous mes livres en fait je kifferais là mettre des étagères avec tous mes bouquins mais vu que c'est pas chez nous et que c'est une loque voilà les bouquins sont rangés dans un carton ils sont classés et triés donc je sors que vraiment les bouquins que je coloris en ce moment donc voilà ceux-là c'est de là et celui-là voilà 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 c'est petit mais c'est tu mimi cette tour-là finaise elle va me suivre combien de temps je me demande sérieux ça fait tellement d'années c'est vrai ça fait depuis 6-7 ans que je l'ai au secours c'est vrai que ça fait longtemps bref voilà mon petit coin colo je te vois c'est vrai ça fait son c'est vrai c'est vrai comme ça c'est vrai qu'il y a j'a j'a Hey ! On se retrouve en début d'après-midi puisque ce matin c'était la Playa donc j'y suis restée une bonne heure donc j'ai nagé au moins 45 minutes et ensuite j'ai fait les courses le ménage, le rangement et tout ça mais avant ça j'ai découvert un truc trop trop bien j'étais en train de me baigner et il y avait 4 nanas sur des paddles et en fait au début j'ai cru que c'était 4 copines qui faisaient un petit truc et en fait je trouvais que c'était un peu bizarre parce qu'il y en avait 3 qui suivaient ce que la 4ème lui disait leur disait genre là je me suis dit mais ça sent le cours ou un truc comme ça et je me suis dit mais c'est bizarre limite c'était du yoga alors je me suis dit mais qu'est-ce qu'elles font donc je fais ma natation je nage, je nage, je nage et du coup quand elles s'arrêtent les 4 filles il y en a une qui me dit bonjour donc là de ça je lui réponds et je fais mais vous faites un cours et la fille elle fait non non c'est pas un cours c'est une séance de yoga et la coach elle est juste là donc c'était Justine elle s'appelle Justine et en fait elle est coach sportive et du coup on commence à discuter elle a un Instagram, un Facebook et tout ça et on parle un petit peu et en fait elle fait des cours de paddle yoga, cardio et rando donc ça les randonnées de paddle je connaissais vous savez c'est quand tu prends ton paddle que tu fais d'un point A à un point B même en Ile-de-France il y en a sur l'Essonne et dans la Seine Essonne c'est sûr mais dans la Seine je pense bref et voilà donc il y a des cours de paddle et en gros elle m'a dit moi je fais des séances tu peux voir mon planning sur Instagram et tout donc on discute un petit peu montre le planning et tout ça et du coup j'y vais demain matin à 8h15 parce qu'elle fait des cours à partir de 7h du mat j'ai pas trop la foi à 7h du matin 8h15 c'est très très bien et du coup je vais y aller et tenter le cours de yoga en plus je trouve que c'est très raisonnable le prix parce que c'est 10 euros l'heure et en fait sachant que moi j'ai déjà fait du paddle par location j'ai toujours payé 10 euros de l'heure que ce soit euh j'ai fait 3 fois dans 3 endroits différents même au lac Clément je crois que le plus cher que j'ai payé c'était 13 balles de l'heure parce que c'était un un spot à touriste au lac Clément donc forcément le paddle était à 13 balles mais sinon j'ai toujours connu 10 euros le paddle et là du coup 10 euros la séance pour un cours de yoga sur le paddle donc franchement ça me tend grave je connaissais pas du tout et du coup ça s'appelle paddle corps et fit et franchement c'est hyper intéressant euh ça a l'air vraiment sympa franchement donc je vais tenter de faire du paddle sur enfin du yoga sur du paddle alors moi la seule séance de yoga que j'ai faite de ma vie comment vous dire c'était une catastrophe voilà j'ai vraiment eu du mal et j'ai jamais retenté mais il faudrait hein parce que je sais que le yoga c'est très très physique mais moi le truc de faire la sofro de me poser c'est compliqué je préfère bouger et courir partout mais bon du coup je me dis ça peut être vraiment sympa parce que vu que je peux m'acheter un paddle je me dis de savoir faire autre chose parce que c'est vrai qu'on me disait c'est vrai que un paddle c'est bien moi j'en veux un mais c'est vrai qu'une fois que t'as fait des balades en paddle t'as un peu l'impression d'avoir fait le tour et tu te sers pas vraiment ton paddle pour autre chose et en fait elle m'a dit ça commence à se démocratiser le fait de faire du yoga de faire du cardio de faire du renforcement musculaire sur du paddle et elle m'a dit ça commence à se démocratiser et c'est super physique parce qu'en fait déjà les positions du yoga et tout ça c'est physique mais quand tu es sur une planche qui flotte on est sur un autre niveau donc ça va être une belle expérience je pense ça sera demain en plus vu que c'est des paddles gonflables vous savez je sais pas si vous connaissez le paddle mais le système quand c'est une planche elle est un peu immergée dans l'eau alors qu'un paddle gonflable il flotte sur l'eau donc c'est encore plus dur on verra bien on verra bien je vais tester ça ça a l'air d'être super sympa et autre chose parce que j'étais en train de nager et moi je réfléchis tout le temps je carbure à chaque fois quand je suis dans l'eau et j'étais en train de penser que j'avais quelques coquillages pour faire mes photos quelques coquillages de projet de tableau et je m'étais dit mais Célia faudrait que tu trouves une boîte pour ranger tous tes coquillages et au moment où je dis ça je marche sur un truc et je me dis c'est bizarre et là je tourne la tête vers le sol et je trouve quoi ? ce petit bébé enfin ce petit ce gros bébé du coup qu'est-ce que ça va faire ? bah ça va faire ma boîte à coquillages non mais pile au moment où je me dis il me faut un rangement pour mes coquillages coquillages dans un coquillage tu comprends ? tu vois le truc parfait du coup je vais pouvoir mettre tous mes coquillages dans ce coquillage là ouais elle est cool ma vie mais elle est très cool ma vie franchement là ce matin c'était parfait c'était parfait je rentre je fais les courses je fais du rangement je fais une lessive je fais les trucs et en plus de ça je me suis baignée parfait cet après-midi il va faire très chaud et on va profiter pour colorier parce que c'est pas le tout ça va faire quand même 20 minutes de l'oeuvre et on a toujours pas parlé colo les gars si si on a parlé colo quoi colo ? je finis mon café tranquille et on va aller couvrir mes livres donc c'est parti pour couvrir mon livre de coloriage mystère sous l'océan alors au début je pensais pas couvrir mes livres mystère sauf qu'en fait je me suis rendu compte que mon livre de princesse Disney et ben il est bien bien démonté alors que je n'ai même pas réalisé 10 colos dedans donc je veux pas du tout que ça arrive à mon bébé sous l'océan donc je vais le couvrir donc pour ça j'utilise les Magic Cover et j'utilise la première face pour la couverture recto et la deuxième face pour la couverture verso tout simplement donc c'est très simple d'utilisation et ça ça tire dans le temps de fou c'est ce que j'avais moi quand j'étais au collège pour faire tenir mes bouquins pendant un an donc clairement comment vous dire que ça tient du feu de Dieu et c'est hyper simple donc là c'est simple j'ai rabattu celle du verso et là tout simplement j'enlève la bande adhésive et je la rabats et voilà j'ai quasiment fini de couvrir mon livre je dis quasiment parce qu'il reste plus que la découpe et le rabattage donc là je l'insère bien mais en général c'est toujours bien d'insérer voilà je vais couper avec le petit ciseau et du coup vu que c'est ma dernière couverture parce qu'il faut bien que ça se termine il y en a 10 donc j'ai couvert déjà 10 livres et j'ai racheté ce set là donc de 10 couvertures parce que c'est hors de question que mon Mickey & Friends ne soit pas protégé voilà je ne veux pas qu'il ne soit pas protégé c'est trop important et là je rabats tout simplement et je viens le coller tout bête et je coupe le surplus et ensuite je vais faire la même de l'autre côté je vais couper le rabat et ça prend quoi même pas 2 minutes quoi et franchement c'est trop bien et du coup mon livre sera vraiment protégé parce que je n'ai pas du tout envie qu'il soit abîmé tout simplement et je vais faire pareil dans le Mickey & Friends et franchement ces couvertures là certes elles sont onéreuses c'est vraiment plus onéreux que d'autres mais même pour le collège ça tenait mais genre tellement bien et celles que j'ai mis l'année dernière pour mes livres de colo bien évidemment elles n'ont pas bougé puisqu'on n'utilise pas un livre de coloriage comme on utilise comme un enfant utilise un livre d'école donc voilà clairement t'achètes une couverture c'est pour un seul bouquin quoi enfin voilà celle-ci je sais que je la changerai jamais voilà c'est pas pour le peu qu'on l'utilise le bouquin pour voilà trop bien donc il est couvert j'aurais plus qu'à couvrir mon Mickey & Friends et quand vous achetez le lot vous avez en plus toute l'explication très simple en 9 étapes et ça te prend une minute quand t'as pas l'habitude et ça te prend même pas 50 secondes quand tu l'as tu fais une feuille une feuille tu rabats tu colles tu coupes tu rabats voilà c'est fait on va laisser peser pareil pour mon Ferry Miracles en plus l'avantage c'est que ça s'adapte à tous les formats c'est juste qu'au lieu d'être rabattu moins sur le Ferry il est rabattu un peu plus voilà c'est la seule diff là il est rabattu genre un peu et puis là il est rabattu beaucoup donc ça c'est trop trop bien qu'importe la taille de votre bouquin vu que c'est deux feuilles qui se collent l'une contre l'autre même ça marche pour les Imagimorphia si votre truc c'est les Kerby Rosane ça fonctionne si votre truc c'est les Anna Carzon c'est un format c'est même pour moi que le Thunderfuck voilà donc si c'est du Anna Carzon votre truc ça fonctionne moi au début je l'avais fait que pour les livres chers entre guillemets pour les couvertures rigides sauf que quand tu as des beaux mystères genre mon livre des princesses il a bien mangé le coin était tout abîmé ici et j'ai pas envie que ça arrive à mes autres bouquins quoi comme par exemple ici là il est pas trop abîmé mais là on le voit je l'ai emmené que quelques fois dans mon sac à dos et le coin commence déjà à pas kiffer quoi et mon princesse je l'ai emmené plusieurs fois dans sa cadeau bah ouais il kiffe pas il kiffe pas trop non c'est pas trop son délire du coup pareil même système je prends une feuille où il y a l'adhésif je prends une feuille où il y a l'adhésif pof je mets de ce côté là tac on l'insère correctement je retourne le bouquin je prends l'autre feuille qui fait que du coup tous les bouquins peuvent passer c'est pas comme les couvertures où vous aviez vous savez le format bah de la couverture et puis si tu l'as pas bah tant pis pour ta pomme quoi ça c'était très embêtant surtout pour les deux géographies et deux maths je me rappelle au collège qu'il n'avait pas du tout le même format bah c'était la galère du coup c'est vrai que ma mère elle avait investi là dedans et ça marchait mais trop bien quoi voilà et je m'en rappelle vous savez je sais pas si vous vous rappelez de ça au collège mais en fin d'année faut que tu découvres tes bouquins vu qu'ils sont trop abîmés et moi je sais que je les découvrais même pas parce qu'en fait ils étaient prêts pour l'année d'après s'il te plaît donc la personne qui le prenait elle avait la chance d'avoir son livre déjà couvert ouais voilà bon ça c'est moi qui colle mal parce que je fais trop rapidement je prends pas mon temps après j'ai beaucoup de mal c'est pour ça que je fais peu de tuto colo parce que dès que je parle je fais n'importe donc voilà là je rabats voilà je coupe le bord donc normalement en fait je coupe les deux en même temps c'est pour ça que j'ai un petit peu plus galéré tout à l'heure je coupe ça hop et je peux rabattre tranquille les deux côtés en même temps et comme ça j'ai un beau livre tous mes beaux livres Disney enfin tous mes beaux livres de colo sont bien protégés donc après ça j'ai envie de vous dire si vous sortez jamais de chez vous ça dépend de comment vous utilisez vos bouquins mais moi je sais qu'ils sont allongés dans un carton donc ça va mais quand ils sont debout sur les étagères je sais qu'ils prennent cher c'est comme ça que mon princesse s'est abîmée c'est parce qu'il a été longtemps debout dans une étagère dans ma bibliothèque blanche dans mon ancien appart et du coup il a bien été mangé comme ça pourtant je ne le bougeais pas mais bon le fait d'être debout ça ne l'a pas aidé voilà comme ça il est tout couvert voilà c'était les deux que j'avais à couvrir et voilà mon Mickey & Friends et mon sous l'océan donc c'est tout bête c'est cette pochette là couvre-lit facile et rapide seul, sans adhésif collé au livre on n'abîme pas la couverture voilà et il y en a 10 c'est Oxford en général Oxford c'est des très bons produits voilà tout simplement et voilà il précise du coup que vu qu'au dos il y a une double épaisseur parce que tu as rapattu la couverture et que tu l'as collé c'est encore plus rigide d'où le fait que ça tienne pendant un an donc ça pour les cols c'est parfait mais pour les coloristes aussi on se retrouve le samedi 30 juillet puisque dimanche dernier où je devais faire ma petite journée à la plage paddle et tout a été annulée parce que je n'ai pas dormi de la nuit voilà une nuit blanche contre mon gré et du coup c'était pas possible d'assumer un cours de sport à 8h du matin non je dormais et du coup on est le samedi 30 juillet je vais pouvoir rattraper ça et donc direction le cours de paddle yoga j'ai trop hâte de tester et en plus j'ai pris l'option à 15 euros avec le petit déj après voilà j'ai trop hâte j'ai trop trop hâte je suis déjà habillée un maillot de bain robe de plage je prépare mon sac de plage et j'y vais il est 7h20 du matin c'est trop bien je vais aller profiter de l'eau un petit peu et après direction cours de paddle yoga voilà à tout de suite il n'y a vraiment pas grand monde à 8h du matin et après il y a les touristes qui vont arriver tout à l'heure vers 9h30 10h mais pour l'instant c'est tranquillou c'est le kiff le kiff total dans 10 minutes mon cours commence je vais tenter on va tenter le petit déjeuner c'est salade de fruits muffin fromage blanc maison avec confiture et chocolat après la séance de paddle et une bonne petite séance de nage dans la mer je repars dans un coloriage qui est mon dragon dans le fairy miracles de Clara Markova j'adore ce dessin c'est vraiment un de mes dessins préférés du bouquin enfin du livre et j'avais très envie de le mettre en couleur donc là je vais partir sur le dragon que je vais colorier en jaune voilà pour faire un petit contraste avec la couleur fuchsia et un peu plus jaune que les mirabels donc j'ai activé mon paint artistro jaune et du coup je vais repasser chaque trait donc ce matin c'était le cours de paddle et franchement c'était trop bien j'avais juste fait un seul cours de yoga dans ma vie sur internet via youtube et j'avais eu du mal à accrocher vu que c'était sur internet enfin j'ai vraiment eu du mal à rentrer dans la séance et du coup là c'était juste trop bien donc on a commencé à 8h15 donc on est parti avec les planches et là j'ai vraiment trop kiffé on s'est installé dans l'eau donc on avait la vue sur les poissons parce que là où on est en mer l'eau est translucide donc on voit le sable on voit tout et on n'est pas très haute enfin comment dire on n'est pas et c'est pas très profond il n'y a même pas 2 mètres de profondeur quand on fait le paddle donc du coup on a vu plein de poissons et on a commencé par 15 minutes d'échauffement donc à faire des travails de respiration et tout moi c'est tellement pas mon truc à la base c'est vraiment ça que je déteste le plus dans tout ce qui est sophrologie yoga, détente ça m'énerve ça m'angoisse ça fait tout sauf m'apaiser sauf que là avec la voix de Justine le bruit des vagues le clapotis t'entends les paddles faire plouf plouf genre t'as un bruit tellement agréable que ça détend en fait donc du coup on a fait 15 minutes comme ça de respiration de certains mouvements et après on a fait des mouvements de yoga donc je connais pas trop les noms je sais qu'on a fait le chien tête en bas on en a fait un autre avec une jambe tout devant une jambe tout derrière je vous montrerai une photo de cette position là j'étais trop fière de la réussir en vrai quand tu vois la photo tu te dis ça va c'est pas dur mais sur un paddle faut tenir franchement c'était juste trop trop bien en plus Justine puisqu'on était trois filles dont une qui fait pas mal de yoga à la base une qui en fait un peu et moi qui en avais fait une seule fois dans ma vie donc Justine elle a adapté tous les exercices à chacune en nous disant bah écoute toi tu peux essayer d'aller jusque là toi jusqu'ici et du coup elle nous encourageait voilà il y a une chose que j'ai essayé genre la position du chien tête en bas elle nous demandait après de lever la jambe en l'air genre tu tiens avec deux mains et un pied et là c'était tendu j'ai essayé je suis tombée à l'eau mais au moins j'ai essayé du coup Justine elle m'a encouragée on a bien rigolé il y a eu des tombées à l'eau de nous trois et même Justine une fois donc c'était très rigolo parce qu'en fait le truc c'est que l'équilibre déjà sur un paddle c'est pas forcément facile mais là avec les vagues de la mer parfois quand il y avait deux trois vagues tenir la position c'est vraiment complexe donc faut vraiment tenir le truc se concentrer vraiment se mettre dedans et franchement c'était vraiment très très intéressant donc pour 10 euros c'est extrêmement correct donc on a fait une heure et quart et après on a fini par de la détente donc des étirements et là pareil les étirements sur le paddle bah c'est pas les étirements sur le tapis quoi tu sais sur le tapis c'est un moment tranquillou pay love par contre sur le paddle bah tu tiens encore ton équilibre donc en fait c'est très très engageant la sangle abdominale est engagée les jambes sont engagées les bras sont engagés en fait tout le corps il est engagé sinon tu finis dans l'eau clairement pour tenir ton paddle et tout mais franchement c'était génial et elle avait proposé l'option petit déj et franchement je regrette pas du tout de l'avoir pris parce qu'en fait j'ai appris que Justine était diététicienne donc elle a fait une formation là dessus et du coup le petit déj qu'elle nous a proposé c'était juste une tuerie donc il y avait du thé en boisson chaude et avec ça elle a fait un fromage blanc avec de la confiture maison et un carré de chocolat dans le fromage blanc donc voilà un petit pot comme ça ensuite on a eu des muffins maison à base de poudre d'amande donc c'était des muffins sans sucre et franchement je vais refaire la recette pour moi pour des petits déj de temps en temps donc c'est des muffins complètement sains c'est poudre d'amande lait végétal et dedans elle avait mis des framboises donc franchement trop trop bon et ensuite elle avait fait une salade de fruits avec des fraises de la mangue et de la banane euh mangue n'importe quoi melon voilà fraises melon et banane et franchement c'était trop bon j'ai super bien mangé et ensuite je suis partie me baigner un petit peu donc avec Justine elle est partie se baigner elle aussi vite fait et là-bas j'en ai profité pour voir les poissons pour les toucher carrément parce qu'il y en a ils étaient vraiment pas farouches enfin ça va je commence à m'habituer aux petits poissons et ils sont vraiment mais pas farouches du tout quoi ils sont ils sont tranquilles après vers 10h ils partent tous c'est dingue ça au début t'en as plein et puis au fur et à mesure que le temps passe on a un de moins un de moins et ils partent tous et ils s'en vont vers le large quoi mais c'était vraiment vraiment très sympa et du coup je vais réitérer l'expérience pas ce samedi là parce que je serai en Ile-de-France je pars en avion la vendredi retrouver mes parents et ma meilleure amie et ensuite je vais faire une séance pareille paddle et petit déjeuner le samedi d'après donc je suis très contente c'est vraiment très agréable et ça motive de fou franchement c'est vraiment sympa et je me dis peut-être que du coup demain matin je vais tenter une petite séance de yoga à la maison voilà et puis j'irai peut-être me baigner on verra en plus là mon chéri vient de rentrer du travail et du coup il me propose je dis oui tout de suite que ce soir on parte sur enfin qu'en fin de journée quand il fera un petit peu moins chaud on parte en Espagne à Figueres et à Rosès voilà qu'on aille manger en Espagne et qu'on aille se manger une glace là-bas donc ça va être super sympa franchement ça fait plaisir ces petites journées-là et je vous mettrai l'Instagram de Justine voilà on ne sait jamais si par hasard vous connaissez ou vous allez en vacances ici Justine fait des prix complètement abordables avec le paddle puisqu'elle fait des locations de paddle à 5 euros la demi-heure et 10 euros de l'heure et en plus elle fait une option où vous pouvez payer 5 euros je crois et elle vous fait une initiation de comment tenir sur le paddle pour évitier que vous galériez en fait genre elle propose clairement d'expliquer aux gens de leur montrer voilà quelques petits petits tips pour profiter vraiment du paddle et pas tomber pendant une heure si vous en avez jamais fait surtout en mer moi j'en avais déjà fait sur les lacs voilà moi j'avais fait la Clément et j'avais fait le lac des Cétons dans le Morvan si je ne me trompe pas oui c'est le Morvan voilà donc j'avais fait là mais les lacs ça n'a rien à voir avec la mer quoi enfin je le sais mais au niveau de de la tenue sur le paddle waouh on n'est pas sur le même niveau quoi c'est vraiment plus difficile mais beaucoup plus entraînant plus engageant donc je kiffe ah oui pour le colo je reprends la couleur 153 que j'avais utilisé pour mes Mirabelle voilà parce qu'en fait j'ai regardé un petit peu sur internet quelle couleur fait ressortir le fuchsia parce que le fuchsia donc ça là le fruit du dragon c'était pas une couleur que j'utilise mais vraiment mais pas souvent et du coup je me suis demandé mais qu'est-ce que je vais faire de ce petit dragon parce que je voulais pas le faire bleu je voulais pas qu'il dénote et en fait c'est le jaune qui fait ressortir le fuchsia donc les Mirabelle je m'étais dit en jaune mais du coup le dragon aussi voilà parce que je voulais pas faire des myrtilles parce qu'au début en général je fais toujours ces ces éléments là en violet mais là je voulais pas faire fuchsia et violet foncé je trouvais que ça ressortait pas et finalement j'avais raison c'est bien le jaune qui fait ressortir le fuchsia donc du coup le petit dragon je vais le faire en jaune comme ça les fleurs je les ferai en fuchsia et en jaune voilà je ferai des petits rappels comme ça donc voilà et là j'utilise mon Holben 153 que j'avais déjà utilisé pour mes Mirabelle donc ça c'est pratique maintenant je range pas mes crayons enfin je les range mais que quand j'ai fini un colo donc ça c'est que mon dragon et il n'y a pas d'autres crayons alors qu'avant quand je finissais un colo je rangeais pas forcément j'en rajoutais d'autres c'était pas clair alors que là je sais que tous ces crayons là c'est forcément mon dragon et les paint artistros aussi donc ça c'était pour les Mirabelle ça c'était pour les feuilles et le jaune pétant c'était pour c'est pour mon dragon donc comme ça j'ai vraiment mon petit pot avec mes crayons donc voilà franchement j'ai kiffé le cours de paddle yoga franchement c'était trop 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 bien et en plus je suis contente d'avoir réussi certaines positions c'est pas évident mais j'ai kiffé vraiment j'ai profité de dingue et c'était juste juste trop bien quoi voilà donc là du coup je vais avancer mon petit dragon je commence par les ombres voilà ça dépend des éléments mais en général je commence par les ombres ouais pareil Mirabelle aussi et puis mon mon fruit du dragon aussi et là je suis en train de faire un miracle dans c'est cool de le dire dans le fairy miracle je n'ai aucun coloriage en cours à part celui-ci que je fais mais j'en en ai aucun en cours ça c'est un miracle par contre pour moi moi qui suis la miss en cours là il n'y en a pas un seul dans ce bouquin si j'y arrive à tenir ce rythme ça serait génial d'avoir que des colos terminés dans un livre ça serait top donc là du coup c'est ce que je fais voilà ça détend franchement le coloriage c'est trop la vie donc là je vais pouvoir profiter de colorier un petit peu cet après même un peu beaucoup parce que je ne pense pas qu'on va partir en moto de suite voilà parce qu'il fait quand même chaud et en moto quand tu roules ça va mais quand tu es arrêté avec le blouson de moto ça va moi j'ai un blouson d'été mais même quoi avec le blouson d'été des fois tu crames quoi donc là on va profiter de l'appart on colorie un petit peu mon petit dragon et voilà et ce soir c'est l'Espagne je suis trop contente je suis happy voilà donc je colorie mon baby's dragon mais regardez-moi ce bruit franchement Clara Markova a un chic pour dessiner mais c'est un truc de dingue sachant que ça c'est dans ses premiers livres il est très 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 beau enfin c'est très qualitatif quoi c'est vrai qu'il est magnifique vraiment très beau j'ai pas fait la crête peut-être que je la ferai en fuchsia ouf ça ferait bizarre bon pour l'instant je ne vais pas la repasser en jaune les deux crêtes et on va voir si je fais vert fuchsia en fonction de parce que fuchsia ça ferait peut-être très bizarre on verra donc là j'ai fini je finis les ombres on va pouvoir partir sur du jaune voilà du coup je vais utiliser mes polychromos donc je pense partir sur du 185 et du 107 voilà avec pas mal de de touches de blanc donc avec le lumocolor et le paint artiste trop blanc mais je pense partir sur pas mal de zones de zones blanches avec un petit coup de lumocolor donc où est-il mon lumocolor parce que j'utilise partout ah il est là ça c'est vraiment un crayon vraiment très très bien je trouve c'est soit c'est mon olben blanc que j'utilise soit c'est mon lumocolor blanc ça dépend mais franchement je trouve qu'il est vraiment top le lumocolor c'est pas un plan de couleur c'est je sais même pas comment je sais pas si la matière elle est écrite je sais même pas ce que c'est je sais que c'est indélébile et permanent mais alors la compo je ne sais pas et c'est waterproof carrément mais c'est juste trop bien franchement ça fait des éclats j'en ai mis là un petit peu et un petit peu ici mais franchement c'est trop bien je ne regrette pas du tout d'avoir investi là-dedans je l'avais découvert par Julie Julie Nueva et je ne regrette pas du tout je ne regrette pas du tout c'est une très belle découverte ça change tout je ne sais pas si je peux vous rapprocher attendez voilà je vous rapproche au niveau des pâtes donc là je n'en ai pas mis et juste un petit coup voilà j'aime trop et ça c'est par petites touches et ça fait des belles zones des belles zones de lumière quoi donc là il faudrait que je repasse en jaune les petits ronds de ces pâtes de ces coussinets alors ça c'est moi quand je coloris je page je repas je change je rechange ça c'est ce que des fois on me dit c'est Léa tu ne fais pas des tutos mais moi je coloris trop bizarrement genre j'aurais pu très bien repasser tout mais je n'y ai pas pensé ou je ne pensais pas le faire et maintenant finalement j'ai changé d'avis et je le fais voilà c'est souvent ça les colosses et au feeling là par exemple j'ai laissé en noir les feuilles je suis sûre que je vais les repasser en blanc j'en suis quasi sûre je ne sais pas si c'est avant de colorier ou après mais je suis quasiment sûre que je vais les repasser en blanc donc là je fonce un petit peu donc voilà j'ai bien profité de cette matinée et ça fait du bien franchement faire du sport en plein air ça je ne le faisais jamais 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 et c'est trop agréable quoi franchement c'est trop trop agréable c'est trop bien il est trop mignon cette petite pâte de dragon oui c'est juste une pâte c'est liable mais c'est trop mignon je vais peut-être foncer un peu là parce que sinon ça ferait bizarre sinon c'est pas logique du tout voilà parce qu'il y a quand même une ombre il faut quand même que ça se voit voilà on est pas mal ah j'avais pas mis de blanc là ici voilà on est pas mal donc je vais continuer comme ça je viens de finir le montage du coup je vous montre l'avancée de mon dragon et franchement c'est abusé 37 minutes de vlog dites moi si vous arrivez à tenir jusqu'à là franchement si vous arrivez à tenir je vous remercie c'est super gentil parce que je vous montre que les vlogs sont vraiment très très long donc est-ce que ça vous va ou est-ce que ça serait bien que je raccourcisse un peu franchement dites moi parce que si vous êtes arrivés jusque là chapeau et je vous dis à très vite dans un prochain vlog salut